maintenant on va passer à la modélisation de notre pc du coup ici on fait un clic droit nouveau on valide on va dans un premier temps cacher notre télévision on clique sur la collection pc enfin un pour la vie de face et on va faire un shift a déjà pour importer un cube qui va permettre de réaliser la partie avec le clé à vide de notre pc on importe et on part ici en edit mode avec un tab on va faire un s général et enfin est-ce l'axe des aides s en ce qu'elle est un tout petit peu ça comme ceci on déplace vers le bas on va aller maintenant sur la vue de dessus et enfin s x comme ça on va également faire ici un déplacement des vertices sur l'axe des secrets super et on va ajouter ici des aides loupe de maintien du coup on commence je peux ajouter ici 2 enfin s x on fait de même ici on ajoute 2 enfin s y est ensuite là on va faire encore un concombre r et ici on fait ici un acte droit et un alt du clic droit et enfin s x là on va un tout petit peu déplacer comme ça ok ici nous allons ajouter des aides loupe de maintien avec des contrôles r ici des contrôles r et nous allons subdiviser le tout on va faire ici on va faire ici un w puis un cheats mousse on va excruire le petit carré qu'on a créé ici avec un contrôle tab mode de sélection face il y en a excruire avec un e z enfin e z vue de face voyez fré m le sait encore un e z il a un intérieur à faire des contrôles r ou avoir des aides de maintien alors forcément ça va pas être très très évident mais on peut juste faire ici des contrôles r sur la vue de dessus si des contrôles r pour améliorer la forme et que de faire un contrôle r comme ça il fait un autre ici le mieux c'est de faire un contrôle r ici au milieu mais deux comme ça il fait un espion x on va faire de même pour l'autre côté ici on met deux et enfin s y comme ça là notre belle forme est conservée juste que je trouve que au niveau du coup ici j'ai un tout petit peu isagéré déjà au niveau de la subdivision les surfaces on va cocher ici pour que les vertices se colle sur nos faces et en mode de sélection de face on va juste sélectionner les faces ici il est déplacé un peu plus en haut mais si on les sélectionne on les déplace beaucoup plus haut comme ça c'était je loup également on met beaucoup plus en haut ici aussi en place beaucoup plus en haut ce qui fait que là maintenant c'est beaucoup plus logique nous allons à présent créer un grand coup ici à eau donc déjà on peut recrocher ici et là on va faire dans un premier temps un air contrôle r pour mettre une nette de séparation ici là on va à présent créer un vide ici avec un shift et maintenu on crée on sélectionne des faces et on va extruder comme ça du coup on va faire un e sur l'axe des aides encore un e sur l'axe des aides on déplace vers le bas comme ceci on s'assure que ça ne dépasse pas la partie basse de notre ordinateur et on va aller sur la vue de dessus on va faire ici un contrôle r pour mettre une nette loupe de maintien ici il a un autre contrôle r on en met un deuxième ici sur l'axe vertical on met un or ici en bas on met un or ok maintenant on va passer à l'ajout des boutons pour faire les boutons on va utiliser un cube donc un objet mode c'est déjà le cas vue de face ok shift a afin d'importer un cube on va déplacer vers le haut et d'une mode on va faire ici un s 7 on va maintenant sélectionner les contours ici un mode de sélection d'edges avec un contrôle tab et si j'ai fait des shift et maintenu et là on va faire ici un contrôle b pour le bevel on crée des coins arrondis on va un peu augmenter le nombre de cut ici on va déjà se mousser ça et on va ajouter le modifier bevel pour avoir des coins arrondis du coup là au niveau du amant du bevel on va un peu diminuer et on va augmenter le nombre de segments ici on va diminuer ça ok on se positionne maintenant sur la vue de face et enfin j'ai on se positionne là où on fait un scale et enfin j'ai on va positionner croix bouton ici j'en ai mis un grâce au modifier arrêt créer des copies d'un objet on va créer pour la rangée du bas donc là on va déjà mettre à zéro et on va créer pour l'axe des cigarettes ici enfin shift et maintenu on met comme ceci on part en edit mode on sélectionne l'ensemble des vertices et on scale ici notre objectif c'est de pouvoir placer croix bouton sur cette partie ici donc là on va mettre croix et on va maintenant adapter la distance pour que ça ne soit pas pour que ça ne soit pas trop trop éloigné des bordures si on fait un s super voilà maintenant on va chercher à créer des copies de ce côté raison pour laquelle on va ajouter un second modifier arrêt on va créer un arrêt sur les six cette fois ci on va maintenant un peu modifié la distance ici et on va faire ici à cliquer là pour augmenter le nombre de copies on va à présent faire juste un scale pour augmenter la taille et on va déplacer comme ça sur l'axe vertical de la vue de dessus là on vient de créer les boutons de notre clavier puisque qu'on va aller descendre un tout petit peu en bas comme ça on va aller descendre encore peu on se regarde le projet maintenant on va faire l'écran pour faire l'écran on va utiliser de nouveau un cube on fait un shift a dans les mèches on prend le cube on va aller en edit mode et on va commencer par faire un sx sur l'axe des x puis un lz pour l'axe des z puis on va déplacer comme ça on va aller sur une revue de profil on va faire une rotation de 40 degrés et on va faire un déplacement comme ceci on déplace comme ça et comme ça 1 pour la vue de face contrôle table pour aller au mode de sélection des vertices z pour le wireframe et on déplace comme ça vers l'eau nous allons augmenter l'épaisseur ici sur la vue de profil en wireframe là on fait un box select on déplace un tout petit peu comme ceci on va ajouter ici une edge loop de maintien vue de face ici on va faire un contrôle R et on va mettre deux edge loops ici on fait un s z comme ça ici on fait un contrôle R on met deux z loop et on fait un s x ok nous allons à présent ajouter le modifiant subdivisant les surfaces comme d'habitude ici subdivisant les surfaces on met le level report à deux on fait un w puis un sheet smooth on va chercher à faire en sorte que les camps ici soit beaucoup plus arrondi les ans pour laquelle au niveau de la distance ici on va diminuer celui-là avec un s x de même ici alt clic droit on sélectionne celle d'où et celle du bas et enfin s z là maintenant c'est beaucoup plus arrondi nous allons également faire ici nous allons à présent extruder ici vers l'intérieur avec un contrôle tab mot de sélection de face ici on va extruder vers l'intérieur extruder encore vers l'intérieur il y en a ça on a ça parce que il nous faut ajouter des edge loops comme précédemment ici ctrl r on en met deux et on fait un s x ici encore ctrl r on en met deux on fait un s z on va maintenant faire ressorti un tout petit peu l'écran on fait tab et d'une mode on va déjà cocher ici afin de mieux voir les vertices les edge et les faces on va aller en mode de sélection de face et on va juste sélectionner nos faces ici on va extruder vers le devant et on va un peu scaler comme ça on va faire un s ici on déplace pour avoir l'écran qui ressort on va également faire un petit s y on regarde maintenant la vue de face on fait également petit s x ok on va juste maintenant relier un peu ces deux parties en faisant en faisant en sorte qu'ils se touchent et c'est plutôt bon pour le pc alors je sais que là j'ai encore juste quelques petits détails à corriger ici là normalement c'est bon pour le pc mais ici on peut faire quelques ajustements déplacer en arrière quoi pas ok c'est là c'est beaucoup mieux ok c'est beaucoup mieux Sous-titrage ST' 501